Hello à tous, dans cette vidéo nous allons réparer le Samsung Galaxy Note 8. En fait, nous allons remplacer l'écran, changer la vitre arrière, remettre un stylet neuf et même remplacer le tiroir SIM. Tout un programme pour remettre à neuf ce téléphone. Allez c'est parti, on commence avec le décollage de la vitre arrière. Sorti du four de réparation, ce Galaxy Note 8 n'attend plus qu'une chose, de pouvoir être séparé de cette vieille vitre arrière toute cassée. Qui plus est, la facilité avec laquelle le technicien a rentré cette feuille plastique laisse sous-entendre que ce téléphone a peut-être déjà été réparé et ouvert. Néanmoins, il va falloir attendre que notre technicien passe vraiment sur tous les pourtours de cette vitre arrière. Et cette vitre ne devrait pas se faire prier pour s'enlever. Petite parenthèse également sur l'utilité de porter des gants quand il y a des éléments cassés en verre et que la réparation nécessite de mettre le téléphone dans le four de réparation qui va chauffer le téléphone à une température de 80 degrés. Chose étonnante, au moment d'enlever la vitre arrière, on réalise que la vitre de protection ainsi que le capteur d'empreinte sont restés sur le téléphone. C'est une chose assez rare, mais cela peut arriver. Du coup, le technicien a juste à déconnecter proprement le capteur d'empreinte. Après quoi, il lui faudra récupérer celui-ci qui est resté collé sur la vitre de protection de la caméra arrière pour le remettre sur la nouvelle vitre arrière. Et le fait que tout se décolle aussi facilement n'est certainement pas une coïncidence. C'est dû au fait que ce téléphone a été chauffé à une température de 80 degrés uniformément pendant 15 minutes dans le four de réparation. Forcément, tout est plus simple après. Bon, voici maintenant l'étape préférée de notre technicien, le dévissage. C'est sûr que cette étape est beaucoup plus fun maintenant avec le tournevis électrique de précision Jackmi. Sous-titrage Société Radio-Canada Après le dévissage, il est très facile d'enlever la nappe à induction ainsi que la protection du haut de la carte mère. Ces deux parties sont d'ailleurs liées ensemble. Nous ne savons pas quel type de colle a été utilisé précédemment pour coller cette vitre arrière. Mais en tout cas, il semble en avoir plus qu'il n'en faut. Nous allons pouvoir maintenant déconnecter la batterie, ce qui nous permettra de travailler en toute sécurité. Le module haut-parleur maintenant va s'enlever avec la même facilité. Après une seconde analyse, il reste encore quelques vis à enlever, comme par exemple celles qui sont sur la nappe connecteur de charge. Mais également sur la carte mère, en haut à droite par exemple. Néanmoins, il n'y a pas d'ordre de priorité entre le dévissage et la déconnexion des nappes. Et puisque notre technicien a déjà en main sa spatule, il va déconnecter toutes les nappes pour libérer la carte mère. On peut même déjà enlever les modules appareils photo avant. Allez, encore la nappe du stylet à enlever et c'est bon. Encore une petite étape dévissage, mais rien de bien méchant. Après, on pourra simplement remettre la carte mère dans son nouvel écran. Encore une dernière chose, si on n'enlève pas le tiroir SIM, nous ne pourrons pas déposer cette carte mère. Une étape simple, mais vraiment essentielle. Voyons maintenant comment notre technicien s'en sort pour déposer cette carte mère. Une simple spatule devrait nous aider à déloger cette carte mère de son emplacement. La partie basse qui est la nappe charge semble un petit peu plus difficile à enlever. Et certains éléments sont à manipuler avec précaution. On ne voudrait pas endommager inutilement cette nappe charge. Néanmoins, cette partie n'a pas la même rigidité que la carte mère. Ce qui va permettre aux techniciens de passer sa spatule par en dessous pour venir décoincer la nappe charge. Et même si la nappe jack n'a pas trop apprécié, nous avons finalement réussi à enlever cette partie en un seul morceau. La meilleure façon pour ne rien oublier dans le remontage est de mettre les deux écrans côte à côte. Cela nous permettra de voir s'il reste encore des choses à déposer sur l'ancien écran et à remettre sur le nouvel écran. Clairement, deux choses nous sautent aux yeux. Le capteur de proximité en haut à droite qui est une pièce assez délicate à enlever due au fait de sa fragilité. Et également le vibreur en bas à droite. Même si ces éléments ne sont pas vitaux pour le téléphone, ce serait vraiment un drame de les oublier et de ne pas les remettre. Commençons avec l'élément le plus simple, le vibreur. Il suffit de prendre votre pince Bruxelles, de passer par en dessous et de faire un petit peu levier. En fonction de la force exercée, celui-ci sera peut-être amené à faire quelques bons. Mais pas de quoi s'affoler. Notre technicien en profite pour le recoller instantanément sur le nouvel écran. Voilà une bonne chose de faite. Qu'en est-il maintenant du capteur de proximité ? Ce n'est pas la partie la plus agréable de cette réparation. Mais c'est une étape indispensable pour que le client retrouve un appareil 100% fonctionnel. Là encore, notre pince Bruxelles va se révéler d'une efficacité hors norme, nous permettant de déclipser cette nappe fragile en un clin d'œil. Sur les écrans d'origine, il y a toujours plein de petits plastiques de protection qui sont à enlever bien entendu. Le décollage de la batterie est une des étapes les plus connues pour les réparateurs de téléphones portables. Néanmoins, Samsung n'a toujours pas trouvé de solution pour enlever les batteries proprement de ses téléphones. De ce fait, les réparateurs sont toujours obligés de ruser. Nous, nous avons opté pour le SR-B1000 qui est un nettoyant pour les composants électriques. Mais ici, il joue le rôle de dissolvant. C'est un produit vraiment très volatil. La feuille plastique va nous permettre de passer entre le châssis et l'autocollant de la batterie. Après plusieurs passages dans la même fente, le miracle opère. Ce qui est cool avec cette méthode, c'est que notre batterie n'a pas été déformée et que les autocollants de la batterie n'ont pas perdu totalement de leur pouvoir adhésif. Ce qui nous permettra de la recoller sur le nouveau châssis. Allez, c'est le moment de faire nos adieux à cet écran. Il a servi fidèlement et maintenant, il peut être remplacé. Et notre première étape dans ce remontage sera de remettre la batterie. Ensuite, il est nécessaire d'enlever tous les petits caches de protection qui ont été installés en sortie d'usine pour permettre un bon conditionnement. Mais puisque nous allons enfin remettre la carte mère, tous ces éléments ne sont plus nécessaires. Ça y est, c'est parti. On va pouvoir reloger notre carte mère. Et cette partie aussi a son lot de difficultés. En fait, il faut s'assurer que les nappes qui doivent être connectées à la carte mère ne se trouvent pas coincées en dessous de celle-ci. C'est le cas pour la nappe du stylet. Une fois que vous êtes assuré que la carte mère est bien logée dans son emplacement, il faut reconnecter les nappes une par une. La nappe du capteur de proximité, celle du stylet et les deux nappes qui sont liées à l'écran. Remettez ensuite les quatre vis qui sont liées à la nappe du connecteur de charge, sans oublier de remettre la nappe jack. Pour être sûr de ne pas endommager la petite patte métallique qui sort de la nappe jack, préférez l'insertion de celle-ci par le côté châssis. Et comme le connecteur jack est soumis à rude épreuve, il bénéficie lui aussi de sa vis de maintien. Il reste une dernière petite vis noire à mettre sur le haut de la carte mère. Et pour finir, avec les composants directement liés à la carte mère, n'oubliez pas de remettre les doubles capteurs photo avant. On sent bien que la fin de cette réparation approche. Maintenant, on va pouvoir remettre le module au parleur, ainsi que la nappe à induction et le cache de protection de la carte mère. Bien sûr, n'oubliez pas de reconnecter la batterie, sinon votre téléphone ne redémarrera pas. Tous nos caches de protection semblent être en place. Le temps est venu de revisser tout ce petit monde. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Comme vous le voyez dans cette vidéo, nous allons pouvoir remettre une vitre arrière neuve et qui plus est, d'origine. Nous avons déjà remis le capteur d'empreintes sur celle-ci. Néanmoins, il faut, comme sur l'écran précédemment, enlever tous les films plastiques de protection. La suite de cette étape aurait pu être franchement un jeu d'enfant. La difficulté n'est pas tant dans le collage de cette vitre arrière, mais plutôt dans le fait que nous devons réussir à connecter cette nappe du capteur d'empreintes sans avoir presque aucune marge de manœuvre. Cette nappe est tellement courte qu'il nous faut rapprocher la vitre arrière au maximum pour pouvoir clipser la nappe à la carte mère. Pas évident de vous montrer ça avec la caméra. Les adhésifs Samsung, en général, sont très puissants. C'est la raison pour laquelle, avant de coller votre vitre arrière, soyez certain d'avoir bien connecté cette nappe du connecteur d'empreintes. Quand ce téléphone est arrivé dans nos mains, il avait l'écran cassé, la vitre arrière cassée, et il n'avait plus de stylet. Il est fort probable que son propriétaire l'ait perdu. Et bien maintenant, nous avons rectifié le tir. Mais ce n'aurait pas été une remise à neuf complète sans le remplacement du tiroir SIM. C'est vraiment un des avantages dont les clients Samsung peuvent se targuer, c'est que pratiquement toutes les pièces détachées sont disponibles pour pratiquement tous les téléphones Samsung. Et la réparation complète de ce Note 8 en est un exemple concret. Toutes les parties visibles de ce téléphone sont neuves et ont été remplacées par des pièces détachées d'origine Samsung. Alors à votre avis, est-ce que cette réparation a valé le coup ? En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y en a un qui va être content de retrouver son téléphone. Quant à nous, on se dit à bientôt sur la chaîne Pièces de Mobile.